bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors nous voici de retour pour la sixième partie alors il est que minuit 22 donc là je suis quand même largement en avance en plus demain c'est la journée de repos c'est royal hier je m'y suis pris un peu tard donc du coup voilà bonne humeur et tout bon alors je vais essayer de faire court comme d'habitude et puis voilà donc carlsen à les blancs on est à la sixième partie pour l'instant il ya eu cinq nuls et carlsen un petit avantage parce qu'il a eu une info il ya deux jours nos amis de chess.com ont interviewé la team caruana enfin ils n'ont même pas interviewer ils ont fait un reportage dessus et ils ont oublié de flouter ce qui avait marqué sur les ordinateurs donc on se retrouve à voir exactement la préparation que caruana voulait faire contre carlsen avec les noirs donc on voit marqué petrov on voit marqué qgd queens gambit decline donc c'est le gambidam qui a eu lieu on n'a pas vu l'anglaise et cavalier f3 mais on voit les lignes le titre précis vous trouverez sur le net allez voir sur les sites chess base europe échec tout ça vous allez voir mais en tout cas belle 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 boulette de la part de caruana parce que carlsen qui avait pas encore joué e4 et ben il avait l'info il y avait marqué petrov 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 et le nom des lignes donc une bonne bande d'amateurs comme j'ai envie de dire pas forcément eux mais alors ce qu'on fait l'interview bravo quoi c'est vraiment inadmissible quoi c'est vraiment des infos alors on va voir si carlsen en a profité ils appellent ça le vidéogate allez regarder c'est ils ont découvert ça à la ronde 4 j'ai failli vous faire une vidéo pour ça mais bon finalement allez on va voir ce qui s'est passé carlsen a les blancs donc ben e4 finalement bah oui il sait d'après vidéogate qu'il y aura une petrov donc ok ça veut 5 cavalier f3 cavalier f6 voilà personne n'est surpris donc ok alors il a joué vraiment e4 parce qu'ils se sont préparés sur la petrov avec son équipe il a joué cavalier prend e5 carlsen a joué d6 et là il a joué une petite lane carlsen donc il est pas rentré dans les grandes variantes il a préparé un petit truc avec son équipe où il y avait quand même du poison et il a joué cavalier d3 bon l'autre il a pris il n'avait pas l'air surpris dame e2 dame e7 alors je dois vous dire qu'ils ont déjà eu une position un peu similaire dans une partie entre les deux protagonistes entre carlsen et carlsen et carlsen c'était à vishkanze au début d'année en 2018 mais la différence c'est que le cavalier était en f3 eux ils ont eu cavalier f3 cavalier prend e4 dame e2 dame e7 d3 ils ont eu ça voyez et carlsen avait très bien joué et avait pris l'avantage donc après cavalier f6 cavalier c3 dame prend e2 fou prend e2 il avait joué g6 cavalier d4 a6 fou f4 fou g7 h3 fou d7 fou f3 hv8 prise prise il avait très bien compris cette position et dynamiquement il avait commencé à dominer carlsen et finalement ils ont fait nul comme d'habitude alors on revient à nos moutons donc il joue cavalier d3 cette fois-ci magnus et il surprend tout le monde c'est un coup très très rare c'est vraiment les grandes lignes de la pétrofle c'est cavalier f3 cavalier prend e4 et là c'est soit cavalier c3 prise prise comme ça soit l'ancienne grande ligne d4 d5 fou d3 voilà toute la théorie c'est un peu tout ça à l'époque il y avait aussi l'autre ligne au lieu de cavalier prend e5 c'était d4 mais c'est passé de mode depuis le match chez rov kramnik kramnik a perdu le match mais a montré comment fallait jouer contre ça alors cavalier prend e5, d6, cavalier d3, cavalier prend e4, dame e2 donc là asseyez-vous quand vous voyez une ouverture comme ça de la part de carlsen vous êtes sûr que ça va durer assez longtemps donc moi ma vidéo au contraire elle va être inversement longue à la partie donc dame e7 obligé c'est le seul coup et là il a joué cavalier f4 magnus karlsen il a deux coups maintenant caruana donc l'idée c'est évidemment de commencer à titiller les noirs sur la case d5 alors il a joué cavalier c6 à tempo mais je voulais revenir deux secondes sur cavalier f6 qui est l'autre coup après ça je pense que les blancs ils voulaient pas jouer cavalier c3 parce qu'après c3, cavalier c6, cavalier fd5 kae prend d5, kae prend d5, dame prend e2, fou prend e2 et là cavalier d4 et je pense que les blancs n'ont rien fou d3, cavalier e6, b3, c6, voilà donc pour moi si caruana jouait cavalier f6 je pense qu'il voulait jouer d4 avec idée fou e3 c'est à dire que si l'autre prend pas la dame maintenant c'est fou e3 et les blancs vont être mieux, ils vont faire grand roc très vite c'est ce qu'ils veulent donc il faut prendre ici franchement vous jouez pas cavalier c6, fou e3, fou f5, cavalier c3 ça c'est net avantage blanc donc dame prend e2, fou prend e2 pour moi c'est cavalier c6 le coup là on joue c3, on joue contre le cavalier c6 et après fou d7 je pense qu'il faut pas jouer fou f5 dans ces positions parce qu'après f3, de toute façon la case pour le roi ce sera f2 mais on va aussi jouer pour g4 des fois donc plutôt un coup conservateur comme fou d7 et après roc bon grand roc c'est pas possible il y a fou c4 qui va être embêtant donc on va jouer plutôt h6 ici et là je pense que comme dans la partie on joue cavalier a3, grand roc cavalier c2 et ce genre de position c'est un peu gênant pour les noirs si par exemple on joue d5 cavalier e3 on a plus d'espace on attaque le pion qui est pas facilement défendable il a pas de bonne case ce fou d7 voilà et sur g6 on joue simplement fou d3 on va repositionner les pièces fou g7 f3 par exemple h5 je continue avec fou d2 puis je vais replacer je vais faire tour ae1 un roi f2 je préfère les blancs moi dans cette position ils ont plus d'espace ils sont mieux organisés donc je pense qu'il voulait jouer un truc comme ça cavalier f6 donc on revient après cavalier f4 sur cavalier f6 je pense qu'il avait prévu d4 menace fou e3 dame prend e2 prise cavalier c6 c3 etc et jouer cette position avec ce cavalier a3 c2 bon donc après cavalier f4 en route vers la case d5 caruana il a dû travailler à la maison ce genre de position et il a joué cavalier c6 alors à noter que caruana il avait déjà joué une partie comme ça contre wes lesso alors c'est marrant parce que il a joué des parties contre wes lesso dans toutes les ouvertures qui ont eu lieu dans le championnat du monde hier encore je disais oui il a joué un blitz contre wes lesso et je rigolais de lui parce que je me dis maintenant on joue des prépa de championnat du monde basé sur des blitz quoi je sais plus c'était dans quelle partie c'était dans l'anglaise voilà il avait joué une partie wes lesso contre caruana en blitz et l'autre il a répété toute la ligne et là il nous refait la même chose en fait là il y a encore une partie wes lesso contre caruana par contre là c'est une partie longue c'était au tournoi de saint louis en 2018 sa partie contre wes lesso c'était cavalier c3 après dame e7 donc il y a eu le cavalier d3, dame e2, dame e7 cavalier d3, d3 qui avait pris le cas, dame e2, dame e7 et contre wes lesso il y a eu cavalier c3, cavalier f6, b3 qui n'est pas terrible je pense cavalier c6, fou b2, fou f5, cavalier f4, tac 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 il avait plutôt bien joué, bon il était un poil moins bien mais il avait tenu bon voilà, toujours est-il que carsen il a sa propre idée il ne perd pas de temps avec c3, il préfère jouer cavalier f4 donc après cavalier f4 donc sur cavalier f6 et d4, voilà donc il y a eu cavalier c6 à tempo en plus bon bah il y va et là caruana continue à jouer à tempo, cavalier d4 donc ils connaissaient cette position ils ont bien travaillé les deux cavalier prend e7 cavalier prend e2 cavalier d5 et là il revient en d4 et les deux ont joué très vite donc ils connaissaient les 7 positions et là il y a eu deux parties dans ma base il y a eu fou d3 mais fou d3 c'est pas top cavalier c5, cavalier prend c7, roi d8, cavalier prend a8 enfin roi d7 ça a une incidence parce que on va aller récupérer ce cavalier a8 par du b5 fou b7 et du coup le roi sera mieux placé en d7 c'est juste ça, pourquoi je vais pas en d8 cavalier prend d3 à prise, cavalier c2 tac tac, vous voyez b5 fou b7 c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure d5 fou prend et hop tour prend a8 bon c'est des détails mais caruana il devait connaître ce coup fou d3 et Carlsen finalement c'est là où il a joué sa première sa nouveauté quoi il a joué cavalier a3 qu'il a préparé donc à la maison alors c'est une petite nouveauté mais bon c'est jamais ça peut suffire alors c'est quoi l'idée ? c'est que on s'embarque pas dans toutes ces complications et on continue à jouer une position avec toutes les pièces on est obligé de jouer cavalier u6 ici roi d8 c'est l'alternative mais après les blancs ils arrivent à construire le genre de position qu'ils veulent avec plus d'espace toutes les pièces mineures donc ici on joue f3 cavalier c5 c3 vous voyez on repousse les cavaliers noirs cavalier f5 d4 cavalier e6 fou d3 roi f2 cavalier c2 comme tout à l'heure je préfère nettement les blancs dans ces positions ça ressemble à des anti-berlines avec tour 1 voilà et il y a des positions comme ça un petit peu il y a eu un gain une fois de Carlsen contre Anand dans une position comme ça regardez dans les berlinoises avec tour 1 c'est pas des anti-berlines c'est des berlines oui c'est des anti-berlines parce que c'est pas la finale mais celle avec tour 1 il y a eu une partie comme ça Carlsen à Nand il a gagné Carlsen justement c'était assez marrant c'était un truc comme ça avec f3 g4 il lui a pris tous les espaces voilà donc je pense qu'il veut lui faire un truc comme ça donc après cavalier a3 il faut pas jouer roi d8 à cause de ça 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 et voilà je préfère les blancs il lui a joué le bon coup il lui a joué cavalier e6 mais il a réfléchi il a commencé à réfléchir 7-8 minutes donc il connaissait pas ce cavalier a3 caroana il a il a trouvé sur l'échiquier donc c'est le meilleur coup cavalier e6 on lui donne pas cette chasse on lui permet pas de chasser les cavaliers au blanc avec tempo voilà donc il joue f3 maintenant alors pourquoi il joue pas d3 ? vous allez voir parce qu'après KC5 son idée c'est de jouer d4 il a joué ça très vite Carlsen il était préparé et là et là et là caroana il a plusieurs coups il a joué cavalier d7 alors moi j'ai analysé perso je comprends pas ce qu'il voulait faire sur c6 notre ami Carlsen alors c'est pas le premier coup de l'ordi mais alors c'est un mystère après c6 j'ai l'impression qu'on égalise les doigts dans le nez D prend c5 je vois pas d'autres coups C prend d5 C prend d6 je vois pas non plus d'autres coups fou prend d6 pour moi ici il faut jouer fou e3 alors cavalier b5 ça a l'air tentant mais après fou e5 on peut pas jouer f4 et surtout moi je vais jouer a6 au prochain coup donc je vois pas trop ou fou d7 quand je dis a6 c3 par exemple a6 puis d4 les noirs sont mieux donc il n'y a pas de cavalier b5 il faut jouer fou e3 là maintenant on prend a3 prison a3 fou d7 mais je vois pas le moins de problème ok il y a paire de fou pour les blancs mais donc je suis pas super impressionné je pense qu'il faut jouer grand rock fou c6 puis on va serrer un peu avec les noirs mais à mon avis c'est très facile de faire nul ici donc bon à moins qu'il ait trouvé un truc monstrueux pour moi après le D4 de notre ami Carlsen à tempo ben c6 alors moi je crois ce que je vois donc pour moi c'est égal il peut avoir préparé autant de temps qu'il veut j'ai cette position j'ai absolument pas peur il peut mettre les super calculateurs qu'il veut voilà bon c'est ma recommandation après ils font ce qu'ils veulent voilà je suis là pour pour vous dire ce que je pense de la position j'ai pas regardé les autres ce qu'ils ont ce qu'ils ont commenté etc donc aujourd'hui j'ai fait un peu tout seul il n'a pas influencé par les Grichou les Fiedler etc je voilà donc il est revenu en D7 il s'est probablement dit en DC6 sans préparation je le fais pas donc cavalier D7 ok et ici Carlsen il a joué C3 mon cavalier B5 qui a l'air très fort il a revoir D8 et C6 en fait on est obligé de s'en aller aussi vite qu'on est arrivé et cette Fédé roquée ici c'est pas grave du tout parce qu'on est en finale en finale le Roi il est bien au centre donc on s'en fiche de plus pouvoir roquer vraiment on va simplement lui jouer C6 et ensuite on lui jouera Roi C7 les Noirs sont très bien donc cavalier D7 C3 C6 justement on ne tolère plus un cavalier toute la partie c'est pas possible il a joué cavalier F4 donc maintenant son idée ça va être comme d'habitude qu'il y a C2 fou D3 en F2 mais là c'est une moins bonne version parce qu'il y a un échange de cavaliers qui se profile et ça va rendre service au Noir cet échange de cavaliers ils ont moins d'espace ils sont contents d'échanger alors là il a joué cavalier B6 le coup normal c'est probablement cavalier F6 je ne vois pas trop les différences à part que peut-être il a eu peur que comme il y ait le pion en F3 je pense qu'il s'est dit ça il s'est dit le pion en F3 il est très bon contre un cavalier F6 donc je ne vais pas m'amuser à restreindre le champ d'action de mon cavalier je vais aller en B6 ça fait la même chose je pense que voilà cavalier F6 dans les faits c'est pas mal non plus en F2 D5 ça va mais effectivement le cavalier ne joue pas trop donc même si ça va il préfère un cavalier qui joue donc il le met en B6 je pense que c'est juste pour des considérations positionnelles comme ça qu'il a joué cavalier B6 au lieu de cavalier F6 l'autre a joué fou D3 D5 il conteste l'espace ça y est et là ça me fait vraiment penser à ces anti-berlines dont je vous parlais tout à l'heure avec Tour 1 c'est Anand-Karsen c'est Karsen-Anand ou pareil il n'y avait plus les dames et ou peut-être il y avait les dames dans Anand-Karsen je ne sais plus en tout cas ils avaient cette structure voilà donc ici il a joué cavalier C2 donc voilà les noirs petit à petit graduellement ils ont repris de l'espace donc à la force du poignet et maintenant voilà il menace fou prend A3 donc il ne se laisse pas faire cavalier C2 fou D6 et c'est là où il force cet échange donc on force cet échange F prend E6 il faut toujours regarder parce que s'il arrive à jouer E5 il va être mieux il aura une majorité centrale et du coup ça va être un petit peu embêtant pour les blancs mais là il y a F4 et après petit roc petit roc les blancs sont nettement mieux le fou C8 est mauvais le pion E6 est arriéré donc ça non donc fou prend E6 ici c'est un bon coup et si vous vous croyez que cette position elle est égale pour un grand maître cette position elle n'est pas égale enfin elle n'est pas égale elle est peut-être égale mais elle n'est pas nulle donc ça et dans les mains de Karsen vous êtes sûr que la partie elle va durer encore 4 heures c'est à dire que moi je ne me suis même pas fait l'illusion que ça allait finir vite je suis allé faire autre chose et je suis revenu plus tard j'en étais sûr même pourtant c'est symétrique il y a le même nombre de pièces etc mais ça va se jouer sur des petits détails est-ce qu'on échange les bons fous est-ce qu'on prend plus d'espace tout ça donc moi ça me parle vous peut-être moins mais bon je vais essayer de vous éclairer un petit peu alors Roi F2 donc oui c'est la case maintenant comme je vous ai dit on ne joue certainement pas petit roc ici parce qu'on est en finale et du coup le Roi il doit être vers le centre il ne doit pas être en protection en H1 ou en H1 comme en milieu de jeu non ici donc on met le Roi en F2 alors après Roi F2 qu'est-ce qu'il fait Caruana ? il joue H5 ici la prise d'espace comme je vous ai dit ça va être un élément assez important donc on joue H5 c'est pas qu'il empêche G4 c'est qu'il menace en plus H4 et il prend de l'espace et en prenant de l'espace par les ailes il va l'empêcher de faire ce qu'il veut de manœuvrer comme il veut donc H5 c'est un bon coup Carlsen il refuse de lâcher l'espace parce que si on joue je sais pas moi un coup comme B3 pour jouer peut-être fou A3 et bien l'autre il nous fait H4 et après fou A3 évidemment qu'on n'échange pas en jeu C7 donc il joue H4 Carlsen Carlsen on lui prend pas d'espace comme ça et là Caruana il a réfléchi et il a joué un très bon coup maintenant son cavalier il a fait son temps il a servi à passer le fou il faut le redéployer alors il y a deux manières de le faire lui il a joué cavalier C8 qui est un bon coup parce qu'il veut le redéployer en E7 pour échanger son mauvais fou via fou F5 voilà c'est pour ça qu'il n'est pas revenu en D7 maintenant est-ce que inclure A5 avant ou pas c'était bon j'ai regardé un peu je sais pas on va dire je sais pas après A4 il aurait fait A4 Carlsen comme il a fait H5 H4 cavalier C8 maintenant ça m'a l'air un peu la même chose que dans la partie je pense qu'il aurait fait cavalier E3 cavalier E7 G3 il aurait fait je pense qu'il aurait eu le même genre de position que dans la partie je peux pas vous dire si A5 A4 ça favorise plutôt les blancs que les noirs pour l'instant en tout cas ils ont dû hésiter mais voilà bon toujours est-il qu'il a fait cavalier C8 et là Carlsen a joué cavalier E3 et alors il a un plan il menace cavalier F5 donc il faut parer et si et là Caruana a joué très précis il a joué cavalier E7 si on joue G6 ici son idée à Carlsen c'est de jouer G3 je vais vous montrer à quoi ça sert on se dit bon ça sert à rien cavalier E7 cavalier G2 et l'idée maintenant on la voit c'est de jouer fou F4 pourquoi c'est fort fou F4 parce que ce fou C1 c'est notre mauvais fou et ce fou D6 c'est son bon fou donc si on arrive à échanger cette paire de fou c'est un échange favorable aux blancs et c'est comme ça qu'on va commencer à prendre l'avantage avec des petits trucs comme ça évidemment la réciprocité est vraie et du coup il essaye de nous faire la même chose avec les noirs mais nous on n'échange pas on a des cases pour ne pas échanger vous voyez ça c'était le bon fou des blancs le mauvais fou des noirs c'est le mauvais fou des noirs parce que vous voyez tous ces pions là ils sont sur case blanche donc le fou blanc est pas bon il a pas de mobilité et là c'est pas facile par contre d'empêcher fou F4 et nous notre bon échange donc Roi D7 fou F4 et là je préfère un petit peu les blancs bon évidemment si le joueur est très fort et joue bien ça va pas suffire ici juste avoir le bon fou contre le mauvais fou non ça suffira pas mais bon il suffit encore de quelques petites quelques petites imprécisions et puis ça va commencer à devenir délicat donc voilà il a joué cavalier E7 il a pas joué ce G6 Caruana et là il a joué ce G3 donc le plan c'est celui que je viens de vous montrer c'est cavalier G2 et fou F4 pour essayer d'échanger les coups et en plus on prend un peu d'espace à chaque fois et là Caruana a commencé à très très bien jouer ça veut dire que pour moi dans cette partie il a joué un petit peu à la Carlsen Caruana c'est à dire normalement c'est le point fort de Carlsen toutes ses positions techniques et là je sais pas il commence à bien jouer à trouver tous les bons coups la nouveauté de Carlsen finalement il l'a un peu balayé c'est pas il est pas loin de l'égalité il y est pas encore mais pour l'instant il est en train de bien jouer de faire ce qu'il faut son cavalier B6 c'est assez précis bon alors qu'est-ce qu'il a fait ici il a joué un très bon coup il a joué C5 et il a absolument pas peur de donner un déprend C5 puis en isolé parce que déjà l'autre il est cloué il est cloué ici et il va de toute façon échanger son pion par D4 un jour ou l'autre Roi G2 D4 et c'est les noirs qui ont les meilleures pièces donc voilà donc après C5 C5 c'est un très bon coup parce que donc si les blancs ne prennent pas ce sera les noirs qui vont prendre ici et qui vont éventuellement aller embêter ce pion D4 alors il a joué fou C2 pour faire fou A4 échec et libérer tour D1 si besoin alors je ne sais pas trop peut-être cavalier G2 c'était mieux mais après prise prise ici les noirs ils doivent jouer je pense Roi D7 fou F4 tour C8 ils doivent jouer l'activité ils ne doivent pas avoir peur de donner leur fou parce que eux aussi ils vont faire fou F5 mais ils doivent jouer l'activité cavalier E3 cavalier C6 tour C7 ce genre de choses parce que si en fait ils s'accrochent après cavalier C6 à jouer fou F4 à prendre le pion voilà ils peuvent prendre le pion en fait ici les blancs sont nettement mieux tour A D1 je vous la refais parce que j'ai un peu lié j'ai dit les trucs trop vite enfin ce que vous voulez j'ai fait un melting pot je me suis mis à exprimer voilà après cavalier G2 C prend D4 C prend D4 je pense que les noirs ne doivent pas être trop gourmands et aller prendre le pion mais plutôt jouer conservateur Roi D7 et jouer très solide serré et puis voilà faire nul parce que si cavalier C6 on donne le pion on va jouer fou F4 bon ici on peut encore jouer Roi D7 et transposer c'est ce qu'il faut faire mais là si on commence à être gourmand et prendre ce pion on va avoir des énormes problèmes on va jouer tour A D1 on va se dire grand roc par exemple parce que le problème de petit roc c'est qu'on perd H5 et là tour H1 et il est complètement dominé ce fou il ne peut pas bouger et puis sur un coup comme ça pour essayer de passer la tour je fais tour E5 et je n'arrive pas à défendre ce pion il y a un pion qui va tomber ça va très très mal se passer des coups comme G6 ici il y a fou prend G6 à chaque fois et tour prend D4 donc bon mais il n'y a pas trop d'intérêt dans cette variante parce qu'après prise prise on peut jouer hyper solide ici Roi D7 fou F4 tour A C8 par exemple et cette position prise prise même si les blancs ils ont pris le bon fou des noirs il n'y a pas assez ils menacent fou F5 et les noirs sont très actifs ils menacent fou F5 puis ils rentrent en C2 et si on commence à jouer tour C1 on a un problème sur D4 en fait donc il y a tour prend tour prend cavalier C6 et on est obligé de protéger avec le roi il y a tour 8 qui arrive il y a trop de dynamisme pour les noirs donc qu'est-ce qui se passe après C5 je vous enlève les flèches il a joué fou C2 pour jouer tour D1 et fou A4 donc l'autre idée c'était cavalier G2 qui était peut-être plus fort donc fou C2 il a joué petit roc et il a joué tour D1 l'autre il a joué tour FD8 bon sur D c prend D4 c prend D4 cavalier C6 son idée c'est tour D1 et de replacer le fou en B3 vous voyez tout à l'heure il était en D3 maintenant une des idées de fou C2 c'est pas que fou A4 échec c'est pas que de libérer la colonne D c'est aussi fou B3 pour aller attaquer D5 j'enlève les flèches vous voyez ok donc petit roc il a joué tour D1 donc un jour il va peut-être menacer puis on prend C5 pas pour l'instant mais un jour et là il a fait cavalier G2 maintenant il prépare fou F4 il s'est un peu réorganisé Carlsen et là c'est le moment de jouer C prend D4 sinon on se prend fou F4 et là ça va commencer à tourner prise prise tour à C8 on gagne un temps on va pas se gêner et là fou B3 vous voyez on continue la menace fou F4 donc les blancs ils ont peut-être un peu améliorer la position de leur fou en B3 il est plus actif parce que dirigé vers D5 Caruana lui il transfère le cavalier et maintenant il va menacer cavalier A5 là il a joué fou F4 et là Caruana il aurait pu se tromper il a continué à jouer hyper précis alors l'écologique c'est quoi c'est de pas échanger évidemment c'est de jouer soit fou E7 soit fou F8 mais si par exemple vous jouez on va dire fou F8 qui est normalement le meilleur coup on joue tour à C1 et sur cavalier A5 on joue fou C2 on le donne pas sur cavalier C4 je joue B3 et maintenant sur un coup comme si vous jouez cavalier A3 maintenant je joue fou D3 le cavalier peut pas revenir fou domine un petit peu donc il faut jouer cavalier A5 sur cavalier A5 fou G5 c'est un bon coup c'est un bon coup parce qu'après F6 je joue fou D2 cavalier C6 cavalier F4 c'est à ça que ça a servi ce fou G5 maintenant il y a des faiblesses fou D7 c'est le bon coup parce que maintenant si on s'amuse à prendre il y a du fou A3 qui arrive B4 prise fou B3 voilà c'est des petites arnaques comme ça donc sur fou F8 à haut niveau ils ont vu des trucs comme ça fou G5 fou D2 on continue à attaquer on replace cavalier F4 vous voyez c'est compliqué mais ça voilà c'est le genre d'idée qu'a Carlsen pendant la partie mais Caruana il a très bien joué il a joué cavalier A5 justement avant que l'autre il ait le temps de jouer tour AC1 qui permettrait fou C2 du coup il n'y a pas fou C2 et là il faut être assez précis donc donc là il a joué tour DC1 c'est un peu le seul coup parce que sur fou Pd6 il aurait déchanté il y a ce coup en intermédiaire et là malheureusement il est obligé de reprendre et là tour C2 échec intermédiaire et là on prend et sur tour P on joue tour B6 on va faire la radia ici ici ou ici donc l'intermédiaire fait qu'il n'y a pas fou Pd6 il a embêté Carlsen cavalier A5 il voulait faire fou Pd6 tour Pd6 mais finalement non il doit se rabattre sur autre chose et là il enclenche le mode ok j'ai compris t'as bien joué je vais faire mieux donc Carlsen il commence à envoyer du tour DC1 alors c'est la meilleure tour pourquoi ? parce que maintenant sur cavalier Pb3 A Pb3 on garde la pression sur A7 du coup on gagne un temps parce qu'on a ce contact mais on a aussi le contact là-bas en A7 et après fou B4 on prend prise prise tour C8 ça échec B6 prise prise ça va faire nul probablement donc du coup il joue tour DC1 donc il anticipe cavalier prend B3 il a vu que fou Pd6 ça ne marchait pas il se rabat sur le meilleur cette position elle est égale donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie il a joué fou B4 alors il faut encore être précis pour les noirs parce que si on va sur la mauvaise case on se prend du fou C7 ça ça peut mal se passer donc il a joué fou B4 et là Carlsen il a joué fou D1 avec l'idée de conserver cette menace A3 fou C7 mais je pense qu'il n'aurait pas dû il aurait dû être raisonnable faire fou C7 tout de suite tout liquider et faire nul je vous montre par exemple comment on peut faire nul bon sur tour E8 on fait nul comme ça prise 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 cavalier F4 à un moment on va prendre il va devoir prendre il y aura des fous de couleur opposés ça fera nul sur cavalier prend B3 A prend B3 j'attaque à la fois A7 et la tour tour E8 tour prend A7 si vous jouez tour D7 ici fou E5 et la tour est mal placée après l'échange la tour C8 qui va rentrer donc le pion c'est pas important c'est pion au doublé l'activité des pièces est plus importante donc après fou B4 ça sert un petit peu à empêcher fou C7 et ben fou D1 donc il veut aller chasser A3 et jouer fou C7 l'autre joue cavalier C4 il continue à bien jouer on force B3 et là il a très bien compris la position il a joué cavalier A3 et en fait il a vu qu'il y avait cette casse C3 qui a été affaiblie après B3 on a affaibli C3 et donc du coup il veut s'y rendre plus tard dans la finale donc voilà cavalier A3 et là bon Carlsen il s'est mis en mode je fais nul prise prise tour C1 mais Caruana il a compris qu'il a gagné la casse C3 et tout il lui dit ben finalement je vais la jouer un petit peu alors je vous dis aujourd'hui il a joué comme Carlsen normalement c'est Carlsen qui joue ces positions là avec les Noirs Carlsen normalement on croit que c'est nul et en fait il les joue jusqu'au bout et ben là Caruana je pense qu'il est programmé pour jouer des finales pendant des heures ils ont dû s'entraîner il a dû faire vraiment des stages d'entraînement avec des très bons finalistes et sur des finales très complexes parce que c'est la grosse force de Carlsen de jouer ces finales pendant des heures et il l'a vu dans le match contre Karayakin et je pense qu'il est prêt psychologiquement à jouer ce genre de position et c'est le genre de position où Carlsen le dominait un peu plus tôt dans l'année donc il a dû faire un gros travail là-dessus en tout cas moi ce que je vois ici c'est qu'il est hyper précis donc cavalier B5 tour prend C8 fou prend C8 cavalier E3 et là il y a eu cavalier C3 donc on n'est pas loin de la nulle alors pourquoi il fait cavalier C3 il commence il vise à deux en tout cas il vise le fou D1 de temps en temps on prend la paire de fou cette finale elle est à peu près nulle mais elle est quand même plus facile à jouer pour les noirs donc elle peut elle peut tourner ça veut dire qu'elle peut devenir net avantage noir si jamais ça se passe pas bien pour l'instant ça va alors qu'est-ce qu'ils ont fait il a fait fou C2 ça le dérange pas en gros de troquer lui contre lui et il a raison ça c'est avantage bleu donc l'autre joue fou A3 il laisse le cavalier C3 qui est inattaquable défendre il va vouloir s'organiser avec fou E6 et tranquillement manger le pion A2 donc ça commence à devenir critique ça veut dire que fou A3 pourquoi fou A3 parce qu'on veut empêcher A4 les blancs veulent jouer A4 au prochain donc en jouant fou A3 on fixe le pion A2 si par exemple on jouait fou E6 tout de suite pam A4 et là c'est pas facile parce que la base de la chaîne elle se trouve en B3 elle est pas facile à aller attaquer alors après fou A3 il a joué fou B8 Carlsen peut-être qu'il aurait dû jouer simplement fou D3 fou E6 cavalier C2 vous voyez pour elle chasser lui fou B2 A4 je pense que ça c'était peut-être un peu plus fort même si après cavalier A2 il est mieux mais bon fou D2 etc ça va pas être facile à concrétiser pour les noirs je pense que ça va mener à la nulle mais c'est un peu mieux pour les noirs cette position c'est pas nul tout de suite ils vont jouer donc après fou A3 Carlsen il a eu une autre idée il a eu une idée qui lui a traversé l'esprit qui pouvait être assez intéressante il s'est dit que ça allait chauffer pour son pion A2 le pion D4 est aussi pas top donc il a voulu aller trouver du contre-jeu et il a joué fou B8 alors fou B8 c'est pas juste pour faire fou P7 rassurez-vous il a une idée un peu plus profonde derrière l'autre joue A6 et maintenant son idée c'est d'aller jouer F4 pourquoi F4 parce qu'en fait Carlsen il a repéré que le pion H5 était fixé sur case blanche et il s'est dit que si à un moment l'autre allait lui prendre A2 peut-être qu'il pouvait lui jouer F5 fou D1 fou P H5 pour compenser cette perte de pion par le gain du pion H5 voilà donc son idée c'est d'aller isoler le pion H5 alors le problème c'est qu'ils ont pas la même valeur A2 je pense qu'il est beaucoup plus fort que H5 parce que les rois étant un peu loin et bien les pions de l'aile d'âme ils sont beaucoup plus dangereux que ce F4 G3 H4 voilà je pense juste que c'est pas la même qualité de pion il a joué fou D7 Caruana donc maintenant oui il veut au lieu d'aller défendre par fou E6 où il va se prendre F5 il préfère aller défendre par fou D7 fou C6 en fait il a raison parce qu'en C6 il sera inattaquable alors Karsen il joue F5 il continue à à isoler ce pion H5 et il va faire fou D1 fou prend H5 alors après fou C6 maintenant les noirs sont prêts à prendre en A2 et à gagner le pion et là in extremis Karsen il fait fou D1 vous voyez c'est un petit peu une course il faut être très précis un coup raté et puis voilà alors je vous dis la partie elle a duré 7 heures c'est hyper compliqué donc même si ça vous a l'air compliqué pendant le live c'était encore plus compliqué pour tout le monde c'est compliqué pour Karsen pour Karwana pour les commentateurs ce genre de finale elle est pas nulle et en plus c'est le bordel et en plus elle est compliquée et en plus il est tard donc je fais au plus vite au mieux mais cette finale je peux en parler 10 heures si j'ai envie vous voyez je vous fais vraiment coup par coup assez vite mais voilà j'essaye d'éviter de faire le geek comme on disait alors après fou D1 il a joué fou B2 il joue vraiment là pour le gain Karwana il est mieux alors Karsen il avait pas peur de prise prise et F6 l'ordinateur il dit que c'est net avantage noir mais c'est 0 avantage noir ici en fait l'ordinateur il comprend rien et il voit pas qu'après cavalier E3 fou B2 fou A7 bah ok il va gagner le pion F5 évidemment l'ordinateur il va jouer fou prend E3 moment fou là fou là il va gagner le pion mais on a les foules que l'on repose du coup il peut le prendre autant qu'il veut ça fera nul hands in the pocket comme on dit donc pousser 5 échec tac voilà ce genre de truc et puis après prise 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 bravo t'as gagné le pion mais on va signer la nul donc cavalier prend D1 ne gênait pas du tout Karsen et ses évaluations de l'ordinateur ici elles sont fausses donc il a joué fou B2 Karwana il a bien compris ça et là il a joué fou prend H5 Karsen alors je pense que c'est bon c'est une subtilité je ne sais pas si je veux vous le dire on va y repasser 5 minutes mais en gros en gros dans la partie il a joué fou prend H5 alors qu'il aurait dû commencer par fou A7 alors est-ce que ça ça vous intéresse ou pas je ne sais pas je vous dis juste en deux mots fou A7 ça forçait la prise en A2 le seul coup après fou A7 c'était fou prend A2 tous les autres coups les cavaliers prend D1 ça revient à cette position avec fou de couleur opposée dont je vous ai parlé est-ce qu'il y a un autre coup cavalier E4 échec maintenant on s'en fiche complet on joue au F3 voilà donc après fou A7 ça forçait ça forçait cavalier prend A2 et le truc c'est qu'en jouant fou prend H5 ben il voulait faire cavalier prend A2 et là le seul coup pour les blancs c'était fou A7 donc il voulait obtenir cette position Carlsen mais il s'y est pris par un mauvais ordre de coups parce qu'en fait il n'y a pas eu de cavalier prend A2 dans la partie Caruana il lui a fait cavalier E4 échec roi G2 fou prend D4 et celui-là il coûte beaucoup plus cher c'est pour ça que je vous dis que fou prend H5 on perd le pion D4 c'est une mauvaise opération cavalier E4 roi G2 fou prend D4 il sait ce qui s'est passé dans la partie et là il a commencé à souffrir le martyr notre ami Carlsen donc pourquoi donc ici au 39ème coup après fou B2 il faut jouer fou A7 ça force cavalier prend A2 et maintenant seulement on prend H5 et pour moi ça va faire nul très facile cavalier là on est obligé de revenir ici parce qu'il faut empêcher cavalier B5 cavalier E4 échec roi G2 qu'est-ce qui va se passer ici on va jouer un truc dans le style cavalier D2 ouais quand je vous dis nul très facile c'est pas nul très facile c'est ce qu'il voulait obtenir dans la partie mais il va quand même souffrir un petit peu ici je vous rassure qu'il va pas faire nul comme ça je vous ai dit les deux pions B et A sont beaucoup plus dangereux que les pions FGH donc pour moi c'est avantage noir mais ça devrait tenir en tout cas il doit absolument jouer fou A7 qui force cavalier prend A2 et c'est ce qu'il voulait obtenir dans la partie donc lui ici a mal pris il a joué fou prend H5 et là surprise pas cavalier prend A2 où il doit jouer fou A7 mais cavalier E4 échec roi G2 fou prend D4 fou F4 et là fou C5 et le pion D il est prêt à avancer bon bah quand on regarde la position on n'a pas l'impression qu'il a amélioré sa position Carlsen vous voyez le mode on fait nul automatique avec tour prend C8 tour prend C8 on y est loin de faire nul et vous vous rendez compte maintenant que ce cavalier et ce cavalier A5 cavalier C4 cavalier A3 et puis cavalier B5 A et C3 de Caruana c'était une très belle manœuvre il a forcé B3 il est re-rentré par cavalier B5 et C3 pour lui attaquer A2 voilà il est vraiment allé le chercher je suis très impressionné par son jeu technique aujourd'hui je ne lui donnais pas la moindre chance techniquement mais visiblement il a vraiment travaillé techniquement donc Carlsen joue fou F3 là il est en train de dominer Carlsen sur une position qui est normalement le fort de Magnus Carlsen donc il y a un petit problème technique ça veut dire que si Carlsen il se fait dominer là où il est fort bon ben voilà pourtant après la première partie je ne donnais pas cher de sa peau à Caruana on va regarder fou F3 cavalier D2 et là Carlsen il aurait dû probablement jouer cavalier F3 prise prise et même s'il est un peu moins bien il a plus de chances de faire nul ici peut-être que dans la partie parce que son roi est beaucoup plus fort que le roi noir mais bon même là il va souffrir D4 Roi E2 moi j'ai regardé fou B5 échec Roi F2 un truc comme ça ou Roi E1 F6 G4 ce genre de truc bon ça ça va mais Roi F2 fou D3 c'est G4 F6 bon c'est embêtant il n'a pas encore fait nul ici donc après fou F3 cavalier D2 fou prend D5 il a décidé de sacrifier voilà ici il a décidé Magnus Carlsen de prendre le taureau par les cornes et de sacrifier une pièce donc il ne veut pas jouer cette position un peu passive où il va souffrir ça là c'est le truc que je viens de vous montrer Roi E1 F6 tac tac où il va voilà il préfère sacrifier une pièce et prendre tous les pions de l'aile d'âme et essayer d'établir ce qu'on appelle une forteresse une forteresse c'est une position où on a beaucoup de matériel en moins mais l'adversaire ne va pas passer et les forteresses c'est les propres des finales il n'y en a qu'en final donc fou prend E3 fou prend C6 fou prend F4 fou prend B7 fou D6 fou prend A6 donc je pense qu'il a estimé que ses chances de faire nul ici étaient raisonnablement hautes je pense qu'il n'était pas sûr d'y arriver mais il a dû estimer qu'il y avait beaucoup beaucoup plus de chances que dans ses positions avec toutes les pièces mineures où il souffre il souffre beaucoup donc on joue cavalier E4 G4 fou A3 et là déjà le problème c'est qu'il va perdre un des pions de l'aile d'âme donc malheureusement c'est de ces trois pions qui compensent la pièce il n'y en aura plus que deux très vite il ne peut rien faire il doit le donner fou A3 c'est comme tout à l'heure il a été joué deux fois dans la partie fou A3 les deux fois c'est pour bloquer A2 et aller le prendre fou C4 Roi F8 G5 prendre l'espace ici cavalier C3 et là il joue B4 il préfère garder le pion extérieur plutôt que de garder un pion B c'est à dire qu'il préfère donner B et garder A que l'inverse parce qu'il estime que le pion A va être beaucoup plus gênant et s'il est plus loin et surtout contre un cavalier il va le forcer à aller plus loin défendre donc c'est pas bête ce B4 c'est une petite subtilité il y en a beaucoup qui auraient donné le pion A2 et gardé B3 mais Carlsen il a compris qu'il fallait faire l'inverse donc B4 fou prend B4 là on active le roi évidemment roi F3 cavalier A4 fou B5 ça ok A4 et là F6 alors il tente de fixer le pion F5 sur une case blanche il a joué F6 mais je pense que cette position doit être nulle j'ai rebranché un moment chez S24 et les Chouks Fidler ils analysaient ça pendant des heures ils avaient l'air fatigués je peux les comprendre mais c'est vrai que ça a l'air assez ça a l'air d'être tenable pour les pour les pour les blancs même s'il y a un ou deux pièges je peux vous le montrer juste le piège et après on regarde la partie il a joué F6 peut-être que certains d'entre vous pouvez vous demander pourquoi on joue pas Roi E7 et on n'amène pas le Roi vers le centre en fait l'autre il va jouer Roi G4 alors il ne faut pas se presser par contre si on joue H5 on est perdu avec les blancs parce qu'on joue Fou D2 alors évidemment H6 ne fonctionne pas parce qu'il y a le Fou qui prend la fin donc on joue Roi G4 et là Cavalier E4 et on attaque encore lui malheureusement on ne peut toujours pas jouer H6 toujours à la cause de la même raison prise prise et cette position elle va gagner facilement donc il faut jouer G6 et là on joue F6 on va bloquer on va ramener le Roi on va aller prendre tous les pions ça va être la radia c'est perdu donc H5 pas trop vite parce qu'on affaiblit la case G5 et on va aller se faire pilonner ce pion Roi G4 Cavalier E4 et c'est fini donc après Roi E7 il faut jouer Roi G4 et là le plan le plus chiant c'est Fou E1 alors Fou E1 l'idée c'est toujours la même chose H5 Fou D2 et on va attaquer notre ami en G5 donc ça on ne permet pas donc Fou E1 et là le plus simple c'est de jouer Roi H5 d'attendre un peu et on va transposer plus ou moins dans la partie Cavalier E4 Fou D4 alors je vais vous montrer le plan que veulent jouer les noirs les noirs ils veulent jouer Roi H3 sur Roi H3 par exemple ils veulent jouer ça ils veulent jouer Cavalier E4 Roi G4 le seul danger il est là c'est pour ça que je vais vous montrer ça je vais faire des coups candides avec les blancs et je vais vous montrer sur un coup comme Fou D3 par exemple et bien là c'est presque déjà perdu on se demande pourquoi et je vais Fou D2 et sur un coup comme Roi H3 ça ne va pas il faut jouer Roi H5 parce que là on joue F6 le Roi revient et on joue Cavalier F7 et là le pion il ne peut plus rester en G5 il est obligé soit d'avancer mais dans ce cas là c'est fini le Fou il contrôle donc de toute façon on joue Cavalier E5 gagne une pièce j'ai envie de vous dire même si le Fou n'était pas là c'est fini donc voilà et si on prend F6 Roi prend F6 et ça ça gagne voilà en gros les Noirs ils veulent obtenir un truc comme ça avec Cavalier F7 c'est ça la position de gain des Noirs qu'ils veulent obtenir mais elle ne va pas marcher si le Roi est là déjà parce qu'il va aller en G6 casser les pieds à chaque fois et c'est un peu ce qui s'est passé dans la partie alors on va voir donc il n'arrive pas à mettre la position qu'il veut alors il y a une autre histoire avec un Cavalier G2 je ne sais plus ce qu'il voulait c'était Sfidler et Gritschuk mais ça devait être plus tard probablement donc après A4 F6 donc il veut lui faire ce genre de plan ramener le Cavalier en F7 et jouer Fou D2 mais Carlsen Carlsen il n'est pas naïf il voit le truc arriver donc F6 Roi G4 Cavalier U4 Roi H5 donc lui déjà il joue tout de suite les bons coups Carlsen l'autre lui joue Fou D1 donc ça ressemble un peu à ce que je viens de vous montrer alors Fou D1 ce qui est bien c'est que on attaque H4 donc du coup on immobilise le Roi le Roi il ne peut jamais aller là il y a Fou Pou H4 et terminé donc il joue Fou D3 Carlsen il fait les coups qui peut il a une pièce de moins mais il a deux pions alors ce qui est bien c'est que ce pion extérieur ce pion passé en A4 il immobilise quand même les pièces c'est à dire que les pièces noires elles doivent attaquer mais elles doivent quand même faire attention à ce genre de pion qui peut dès qu'il en a l'occasion il avance un peu plus loin vous voyez donc il ne faut pas le laisser avancer non plus alors il joue le Cavalier D6 et là justement il trouve une belle part il trouve une belle idée Carlsen très concrète alors peut-être Fou C2 Cavalier F7 Fou B3 c'est peut-être jouable parce qu'on ne laisse pas le temps de faire Fou D2 ici sur Fou D2 maintenant je joue G prend F6 prise et Roi G6 le Roi vous voyez il est très bien placé en H5 dans ce que je vous ai montré tout à l'heure le Roi il était en H3 ou en G4 il était loin là il est gênant en H5 à cause justement de ces G prend F6 Roi G6 ça c'était peut-être possible Fou C2 Cavalier F7 Fou B3 bon ici il faut jouer Cavalier E5 rien n'est clair voilà mais dans la partie Carsten il a eu une autre idée il a joué A5 il a donné son pion carrément alors pourquoi on donne son pion un pion c'est important en finale surtout quand on a une pièce de moins en fait c'est pour pouvoir s'en aller de cette case là qui doit défendre H4 parce que sinon il était immobilisé en H5 donc prise 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 alors si Carsten il arrive à gagner ce pion F6 c'est nul de suite avec les deux pièces contre une pièce voilà finale Roi deux pièces contre Roi pièce c'est nul il n'y a même pas à chercher Roi G6 Fou D8 vous voyez il a avancé grâce au fait qu'il est donné il a dévié ce Fou E1 du coup il n'y a plus Fou pour H4 Fou D8 et là très 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 important voilà c'est ce que regardait Grichuk et ce fide là cette position il n'y a qu'un coup qui fait nul et c'est ce qu'il a joué Magnus Carlsen il a joué Roi H7 qui est très important il faut absolument éviter que le Roi Noir aille en H8 voilà c'est la seule clé de cette finale vous voyez même là on se trompe on perd c'est à dire si on joue H5 par exemple on se dit bon bah c'est bon le Fou il est en D8 je vais jouer H5 H6 machin l'autre il joue Roi H8 on joue H6 Roi H8 H7 cette position perd pourquoi ? parce que notre Roi on va se le faire chasser petit à petit l'autre il va mettre le cavalier en E5 il va nous chasser le Roi il va piquer H7 échec 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 petit à petit il va aller prendre des cases et finalement le pion F5 va être perdu et par contre quand les blancs ils auront perdu leurs deux pions et bien c'est fini c'est à dire que cavalier pion Fou contre Fou c'est gagné facile alors je vous montre cavalier B7 son idée c'est d'aller en E5 alors il va s'y prendre comme il peut là il va essayer de passer par D7 il dit échec obligé d'aller par exemple là et là on va le chasser et Roi prend et ainsi de suite petit à petit on va lui gratter les cases et à un moment on va se retrouver avec Roi là et puis on va remanœuvrer on va aller piquer lui et c'est fini donc voilà donc H5 Roi G8 H6 Roi H8 et c'est terminé cette position qu'on fasse H7 ou pas c'est à dire que les noirs ils vont ramener leur cavalier en E5 et que le pion soit en H7 ou en H6 on va être obligé de faire ça nous on va faire Roi H7 et voilà c'est à dire que c'est pas une question que si le pion blanc et on l'a avancé trop tôt ou pas quoi qu'il arrive dans quelques coups ça va être cavalier E5 échec Roi H7 Roi prend H6 Roi G5 et ça va être ce que je vous ai expliqué donc ici après Fou D8 il faut seul coup Roi H7 on empêche ce Roi G8 Roi H8 cavalier F7 fou C4 cavalier E5 fou D5 et là les noirs ils ont ce qu'on appelle une forteresse ça veut dire que malgré le gros désavantage matériel et bien les noirs n'ont aucune chance de passer les blancs se contentent de jouer des coups de fou et si jamais et si jamais les noirs essayent d'amener toutes leurs pièces par là-bas pour aller prendre F5 ils ont besoin des 3 pièces dès qu'on a le temps on avancera le pion c'est à dire que si le Roi F8 il part et que les pièces partent et qu'on part un peu trop c'est H5 H6 donc pas de possibilité de gagner on va regarder ce qu'il s'est passé ils ont fait un petit peu ça ils ont tricoté voilà c'est des coups d'attente cavalier D4 Roi G6 on ne va pas FG5 donc pour l'instant on ne joue certainement pas des coups comme H6 H6 ça va perdre cavalier E2 cavalier F4 échec et ensuite Roi G7 ça gagne pour les noirs donc ça certainement pas d'ailleurs en plus c'est mat excusez-moi je suis fatigué il n'y a même pas Roi H5 je crois qu'il y a Roi H5 Roi G7 non non c'est mat donc F4 et là cavalier F3 menace cavalier E5 échec Roi H7 on revient cavalier E5 fou B6 fou B3 donc maintenant il en a marre car Roana il décide de ramener le Roi et de voir ce qui se passe mais je vous ai dit dès qu'il ramène le Roi il lui met le cavalier en H6 il lui ramène le Roi mais le problème c'est que l'autre il fait juste une défense passive et il a besoin d'un petit peu toutes les pièces donc Roi là cavalier là donc il décide de le chasser avec échec mais bon il attend et dès qu'on essaye d'aller prendre le pion bah H6 je vous l'ai dit tout à l'heure en fait dès qu'il y a toutes les pièces noires qui commencent à jouer pour attaquer bah ils ne défendent pas du coup H6 prise prise terminée nul donc voilà partie épique qui a duré 6-7 heures tout à l'heure j'étais tout content il était minuit 20 maintenant il est 1h15 donc en plus il faut que je vous l'uploade mais voilà donc très très bonne partie de la part de Caruana et là je pense qu'il va commencer à faire peur à Magnus Carlsen parce que là où c'est le le point fort de Carlsen bah Caruana l'a dominé donc ça commence à devenir un petit peu délicat surtout voilà donc ce qui va être intéressant c'est que donc demain c'est la journée de repos demain samedi il joue pas par contre dimanche Carlsen double les blancs donc ils inversent la polarité du truc et et Carlsen donc va avoir deux fois les blancs il les a eu là et il les aura la prochaine fois donc c'est important pour lui qu'il débloque son compteur parce que alors bon tout le monde dit et je pense qu'ils ont raison que en cas de départ d'égalité à la fin s'il y a 6-6 et ben il y aura des départages mais là Caruana est a pas beaucoup de chance contre Carlsen je pense en partie rapide c'est parce que Carlsen est vraiment très 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 fort que ce soit en semi rapide ou en blitz beaucoup plus fort que Caruana qui aime pas ça souvent Caruana il est dans les derniers dans les gros tournois je parle il est dans les derniers alors que le même tournoi qui a lieu par exemple deux jours après qui est en partie longue il le gagne donc vous voyez il y a un très gros écart de niveau entre Caruana en rapide et Caruana en partie longue donc lui il le sait Caruana et il va essayer de faire la décision avant et Carlsen le sait aussi alors est-ce qu'il va jouer petit bras il va essayer d'arriver au départage bon à mon avis non ils vont essayer de jouer avant mais aujourd'hui Carlsen a vraiment souffert donc voilà donc je vous souhaite une bonne journée de repos je vous mets ça en ligne et je vous dis à dimanche voilà bon week-end à vous